Yannick Jadot, je vous présente, si vous ne le connaissez pas, Clément Victorovitch, qui enseigne la rhétorique à Sciences Po, qui est également chroniqueur ici sur France Info. Il vous a écouté attentivement et il brosse à présent votre portrait rhétorique. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Alors, vous ne le savez pas, mais votre voix m'a accompagné tout le week-end, puisque j'ai écouté toutes vos interventions depuis que vous êtes officiellement candidat à la présidence de la République et je crois avoir repéré trois signatures rhétoriques qui vous singularisent. Tout d'abord, je me suis rendu compte qu'au fil de vos discours, il y a une personne dont vous parlez beaucoup. Moi, ce que je veux, c'est gouverner ce pays. Moi, j'ai rassemblé toute la gauche. Moi, je ne vois pas de problème avec l'immigration. Moi, je veux sortir de ça. Moi, j'ai toujours dit. Moi, j'appelle. Moi, je veux. Moi, je veux. Moi, je veux. Moi, je veux. Moi, je veux pas. Non, mais moi, je veux bien. Moi, président de la République. Moi, j'ai tendu la main. On ne l'a pas prise. Bon, alors, je vous en ai épargné en plus la majorité. Vous êtes l'un des candidats qui prononçait le plus le mot « moi ». Alors, bien sûr, il faut être franc. Ça relève en partie d'une habitude de langage. Vous avez naturellement tendance à redoubler le sujet de vos phrases. Il n'empêche que ça n'est pas un élément neutre dans votre rhétorique. Vous parlez facilement de vous. Vous avez fait de votre enfance picarde le fil rouge de votre discours samedi dernier. Et donc, vous dites beaucoup « moi ». Autant d'éléments qui peuvent laisser penser que, consciemment ou non, vous avez intériorisé le caractère gaullien de l'élection présidentielle comme rencontre d'un homme avec les Français. Mais soyons honnêtes, vous ne parlez pas que de vous, loin de là. Vous avez mentionné ma visite sur les plateformes Le Roi Merlin et Décathlon. Comme je l'ai dit, aux fonderies du Poitou ou aux fonderies de Bretagne. Je discutais avec des médecins de Necker. Vous savez, j'ai discuté avec le président de la Croix-Rouge. Vous savez, moi, je me suis battu avec les pêcheurs. Je défends là une usine qui est en train de fermer. L'usine de Ferropem de Château-Foyer. C'est la deuxième chose qui m'a frappé en vous écoutant. Vous ne ratez jamais une occasion d'évoquer vos déplacements et vos entretiens auprès des citoyens. Alors, il y a sans doute une part de rhétorique, évidemment, puisque au fond, parler des autres, c'est montrer qu'on s'intéresse à eux. Parler du terrain, c'est montrer qu'on le connaît bien. Ce qui, in fine, revient aussi à parler de soi. Mais cela vous offre également l'occasion d'évoquer, au fil des interventions, une grande pluralité d'enjeux politiques. Et d'ailleurs, vous ne vous contentez pas de le faire en rapportant des paroles. Vous avez également à cœur de citer des données. C'est d'ailleurs la troisième caractéristique de votre rhétorique. On a un viol toutes les six minutes dans notre pays. Quand vous avez seulement 4% de vaccinés en Afrique. Quand vous avez un taux de pauvreté de 30%. Division par 10 en 10 ans du coût du photovoltaïque. 90% de notre pélicyline. 9 500 éoliennes installées. On a 16 000 châteaux d'eau. C'est 10% du PIB, nos marchés publics. C'est énorme. Votre parole est saturée de chiffres que vous égrénez au fil des sujets pour appuyer vos raisonnements. Alors, on ne saurait évidemment vous le reprocher. Mais on peut tout de même s'interroger. Quand on vous écoute Yannick Jadot, on a parfois le sentiment d'être balotté, de données en témoignage, de sujet en sujet, sans que l'on parvienne à distinguer aisément le lien entre tous ces éléments. Au fond, il est parfois difficile de retracer l'histoire que vous cherchez à nous raconter. Or, la politique, et vous le savez aussi bien que moi, cela ne consiste pas seulement à avancer des faits, mais aussi et même surtout à proposer un récit qui leur donne du sens. Et cela me frappe d'autant plus que vous attaquez vigoureusement la droite, patriote, souverainiste ou nationaliste, on l'appelle un peu comme on veut. Or, elle s'appuie sur un récit très clair. Hier, la France était grande. Aujourd'hui, son identité est menacée. Mais demain, elle peut être sauvée. Alors, on en pense ce qu'on veut, mais c'est d'une limpidité diaphane. Ma question, Yannick Jadot, est simple. Quelle est donc la narration, le fil rouge, qui confère une cohérence à votre discours ? Sinon, bien sûr, le fait de parler de vous. La parole est à la défense. Très bien. Merci, merci infiniment. Le récit, c'est quoi aujourd'hui ? C'est la capacité de notre pays à se réconcilier, à se projeter dans l'avenir. Quand je parle de tout ce terrain, l'inquiétude qui taraude, l'angoisse qui taraude nos concitoyens, c'est que le futur va être très dur pour les jeunes, très dur pour nos enfants, qui potentiellement vivront moins bien que nous. 60%, 66% des jeunes sont très angoissés par rapport à l'avenir du fait du chaos climatique. Eh bien, le récit de l'écologie, c'est de considérer qu'en luttant contre le dérèglement climatique, contre l'effondrement du vivant, on recrée une perspective de mobilisation d'action dans les entreprises, dans les fermes, dans les centres de recherche, dans les associations. Et que cette perspective, non seulement nous redonne un projet collectif, mais qui est un projet de vie, qui est un projet d'entraide, qui est un projet de bienveillance, qui est un projet de justice sociale. Et donc, se réconcilier avec son avenir aujourd'hui, c'est éviter ces débats nauséabonds sur le passé, parce que quand une société se projette sur son avenir, elle retrouve de la lucidité sur son passé. Et quand elle arrive à se projeter sur son avenir, eh bien, elle retrouve le sens, elle retrouve le projet partagé, elle retrouve une réconciliation entre les Françaises et les Français, et une incroyable... Vous parliez du récit national, je finis, parce que c'est intéressant votre question. Au XVIIIe siècle, le récit de notre pays, pour l'ensemble de l'humanité, c'est la raison, ce sont les lumières. Au XIXe siècle, c'est la démocratie. Au XXe siècle, ce sont les conquêtes sociales. Eh bien, moi, je veux que notre pays, non seulement se mobilise, parce que c'est une urgence absolue, le climat, mais face de la France de nouveau, un leader mondial, une lumière pour l'Europe et pour l'humanité, à partir du dérèglement climatique et du vivant. Merci Clément Victorovitch.